Je m'en étais à pratiquer, il faut toujours répéter. Bon, là, aujourd'hui, je vous montre un exercice de doigts. Je sais, ça peut paraître étrange, mais les magiciens, on a besoin de réchauffer nos mains. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous enseigner ma manipulation de doigts préférée pour me réchauffer avant un spectacle. Mes efforts couronnés, j'ai la capacité, je vais me réaliser, je m'en étais à pratiquer. On l'a dit, les magiciens, on a besoin de réchauffer nos doigts. Et là, je vous montre mon réchauffement préféré. En réalité, ça m'a été enseigné par mon papa quand j'étais tout jeune. Et encore à ce jour, je le fais avant tous mes spectacles. Donc, c'est comme un exercice de pouce, on pourrait dire, mais légèrement plus complexe que rouler ses pouces. Je vous explique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le pouce sur notre index. Et là, on va alterner d'une main à l'autre. Donc, mon pouce de la main droite va sur mon index gauche. Par la suite, mon pouce gauche va sur mon index droit. Et là, je vais alterner, je vais passer au majeur. Donc, mon pouce droit vers le majeur gauche, pouce gauche vers le majeur droit. Et là, je continue sur l'annulaire. Et pour terminer, l'auriculaire. C'est chouette parce que non seulement on réchauffe nos doigts, ça aide la coordination, mais en plus, on apprend le nom de nos doigts. L'auriculaire, c'est super pratique. Donc, je le refais au ralenti. Pouce index. Et là, on alterne pouce majeur, pouce annulaire, et pouce auriculaire. Donc là, vous allez me dire ça, bien oui, il faut le pratiquer. Allez, on pratique. Bon, là, j'espère que vous n'êtes pas trop pris dans vos doigts. Bon, là, évidemment, on peut faire des petites variantes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre majeur annulaire auriculaire. Vous pouvez simplement alterner entre votre pouce et votre index, si vous voulez. Et vous pouvez aussi, au lieu de monter, vous pouvez essayer de changer de côté et descendre. C'est un autre petit défi. Donc, comme toujours, vous allez dans les commentaires et vous me dites si vous avez réussi à le faire. Et vous en profitez pour vous abonner, bien oui, et aller écouter la musique de la mystérieuse école. Allez chercher l'album pour danser pendant que vous pratiquez avec vos doigts. Et n'oubliez pas, à chaque fois qu'on voit quelque chose d'impressionnant, c'est parce qu'il y a eu de la pratique.